Par contre, des dizaines de blessés qui sont à l'hôpital, plusieurs d'ailleurs, sont aux soins intensifs. Oui, on vient d'obtenir une dépêche qui révèle qu'il y en a une vingtaine de passagers toujours aux soins intensifs du côté de Bangkok. Au total, 71 personnes ont connu des blessures pendant ce vol qui faisait la liaison entre Londres et Singapour. Une personne a perdu la vie d'ailleurs, un homme de 73 ans. On pense qu'il aurait fait une crise cardiaque au moment des événements. Alors, vous voyez l'appareil qui est parti de Londres et qui devait se poser du côté de Singapour. Sauf qu'au moment de ces turbulences très importantes, on a finalement fait un atterrissage d'urgence du côté de Bangkok, en Thaïlande. Et là, il y a eu un vol de secours pour amener ceux qui n'avaient pas été blessés du côté de Singapour. Les autres sont restés à Bangkok avec des membres de leur famille. Il y a des membres d'équipage également qui font partie des blessés. On est en train de donner le déjeuner aux passagers lorsque c'est survenu. Tout ça, ça a vraiment brassé dans cet appareil. Vous allez voir des images. Donc, à l'intérieur de l'avion, regardez, là, on a sorti un passager sur Sivière. Bon nombre d'entre eux également qui ont eu des blessures importantes. Ce qu'on a raconté, c'est que l'avion a vraiment monté et descendu, un peu comme des montagnes russes, pendant de longues secondes. On a vu peut-être pendant une minute, une minute et demie, vraiment monter et descendre en altitude de façon très brusque. Absolument, c'est sûr. Vraiment, là. Donc, on a pu, j'écoutais Jean Lapointe, expert en aviation civile, qui raconte qu'un avion comme celui-là, un Boeing 777, ça peut descendre d'une centaine de pieds, remonter de 300 pieds quand on est vraiment dans des sévères turbulences. C'est peut-être ça qu'on a connu de ce côté-là. Vous avez peut-être vu que l'appareil avait également descendu de 2 000 m environ ou de 6 000 pieds d'altitude. Ça, ce qu'il nous explique, c'est que c'est probablement les pilotes qui ont commandé, finalement, la descente de l'appareil pour retrouver, finalement, une zone de croisière peut-être plus intéressante et plus confortable après avoir connu ça. Donc, des turbulences comme celle-là, ça arrive quand le courant jette. Donc, on parle de vents de 175 à 400 km à l'heure quand on est en altitude, soit qu'ils changent de vitesse, soit qu'ils changent d'altitude, ils peuvent changer de direction. Il n'y a pas de radar dans les appareils en ce moment pour permettre aux pilotes de voir que ça peut arriver, sauf qu'on est en train de travailler là-dessus. L'industrie, au moment où on se parle, en plus de nous donner des radars météo, sont en train de tenter de créer des radars turbulences. Alors, si on tente de les prévoir avant le vol, on va peut-être pouvoir les avoir en temps réel dans quelques années avec des petits lasers qui seraient capables de détecter si le vent change de direction ou pas. Bien sûr, il y a eu une enquête pour déterminer exactement ce qui est arrivé, sauf qu'il faut se rassurer quand même des vols comme ça dans de sévères turbulences. C'est extrêmement rare sur les 100 000, 110 000 vols commerciaux qu'on a chaque jour quand même. Pas un secret, si je vous dis que les pilotes aussi aiment le confort, n'aiment pas ça les turbulences. J'imagine. Je les ai déjà vus manœuvrer. Moi, ils se disent, il y a des mauvais nuages, là, on va se tasser un tout petit peu. Nous, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais eux sont au volant. Et puis, ils sont assistés d'ordinateur et tout. Et imaginez, tout à l'heure, on parlait de boucler sa ceinture. Vous savez, les chariots qui sont transportés par les agents de bord, ça revole, ça. Vous savez combien ça pèse? Il y a des boissons chaudes, il y a de la vitre et tout et tout. Oui, ça a pu blesser des passagers. Il y a quelqu'un très près de moi qui en a poussé des chariots comme ça et qui, quelquefois, ça bouge. Alors là, il faut se précipiter puis rentrer ça en arrière ou en avant. Très bien, merci. Au revoir. Je ne sais pas dans quel état d'esprit, je ne sais pas vous, je ne sais pas moi, dans quel état d'esprit on se serait retrouvé quand on aurait dit, oui, oui, vous pouvez remonter dans un autre appareil et on rentre à la maison. Oui, voilà. Parce qu'ils ont pris un vol d'urgence, effectivement, pour finalement arriver à destination ce matin. Les deux tiers des passagers sont à Singapour présentement. C'était vraiment l'endroit où ils devaient se rendre, dans ce vol Londres-Singapour, finalement, avec les sévères turbulences qu'ils ont connues. Il y a eu donc atterrissage d'urgence du côté de Bangkok, là où sont hospitalisés d'ailleurs tous les blessés. On parle de 71 personnes quand même qui sont hospitalisées du côté de Bangkok. Et puis les autres ont pris donc ce vol d'urgence pour se rendre à Singapour. soulagés, encore un peu sous le choc, vous avez entendu ce passager. Je l'imagine, oui. Et ce n'est pas pour rien, vraiment, ça a été très important comme turbulence. On a l'occasion quand même d'en avoir quand on prend un vol, quand on s'en va en avion. On le sait que ça peut brasser à certains moments, mais là, c'est toute autre chose, vraiment un autre registre qu'on a connu dans ce vol-là. Alors, comme je vous le mentionnais, il y a bon nombre de blessés. Il y a aussi un homme qui est décédé, un homme de 73 ans. On croit qu'il a pu être victime d'une crise cardiaque. Ça reste à être déterminé, bien sûr. Avec sa femme, qui est une autre blessée grave. Oui, bien oui, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont blessés gravement. Des membres d'équipage également. Donc, si vous voyez l'intérieur de l'avion, regardez les masques à oxygène, tout finalement a vraiment été brassé pendant ce vol-là. Je présume que ça, c'est un signe que ça a fonctionné. Oui. Quand ça tombe, c'est ça le signe. Oui. Bon, ça, au moins, ça a fonctionné. Et là, ce qu'on a comme information, c'est que pendant environ 90 secondes, une minute et demie, il y a eu vraiment des hauts et des bas avec cet avion, comme ça, mais vraiment très, très intensément. Et donc, vous avez peut-être lu certains grands titres qui disent que l'avion a perdu 6 000 pieds en altitude en quelques minutes, ou par exemple, près de 2 000 m en 5 minutes. L'expert en aviation civile, Jean Lapointe, nous explique en fait ce qui a pu se passer à ce moment-là. On entend que l'avion a baissé de 37 000 pieds à 31 000 pieds, donc 6 000 pieds en 5 minutes. Ce sont les pilotes eux-mêmes qui ont fait descendre l'avion pour placer celui-ci dans un régime de vol plus calme et revenir dans des conditions de vol adéquates pour prendre soin des gens blessés. Vous savez, Marc-André, on s'attend, les experts s'attendent à traverser des zones de sévère turbulence comme celle-là de plus en plus avec les changements climatiques. Et puis, l'industrie se prépare, travaille sur des radars de turbulence parce que présentement, on y va vraiment à l'aveugle. On ne sait jamais finalement quand ça peut arriver, des situations comme celle-là. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'il n'y avait pas de signe visuel qu'il y avait une turbulence. On dit que c'est ça qui est le pire à gérer. Il y a un terme, c'est des airs clairs ou quelque chose comme ça. Tant clair. C'est les bleus, tant clair et tout à coup, on a ces effets-là. Mais heureusement, c'est très, très rare. Normalement, c'est les turbulences qui sont soit plus normales ou modérées, mais pas sévères comme celle-là. Ce que les gens portent en vacances planifie peut-être. Il n'y a pas eu aucun décès à cause de turbulences depuis 2009. Oui, c'est ça. Il faut rassurer, effectivement. Et l'autre, elle est mantelée. Qu'est-ce qu'on fait avec sa ceinture? On l'attache. On l'attache et on la garde attachée. Ils vont tous vous dire ça. Tout le personnel qui navigue et qui travaille dans les avions, vous le diront. On a ces effets, là. On va revenir là-dessus. On aura d'autres détails. On va chercher les explications. Merci, Caroline. Attends.